bonjour et bienvenue on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la partie colorimétrie on va régler ensemble ce petit problème de non concordance de profil ou d'absence de profil dans photoshop allez petit jingle et c'est parti alors voilà on y va on va souvent retrouver cette petite fenêtre qui nous indique une non concordance de profil ou celle ci qui nous indique un profil manquant alors en fait il y a plusieurs cas dans lesquels on va pouvoir se retrouver confronté à cette fenêtre là et le premier cas c'est quand on va vouloir éditer une image depuis lightroom vers photoshop alors on y va on a ici donc une image qu'on va vouloir éditer dans photoshop donc pour ça on peut faire fichier édité dans un logiciel extrême ou le raccourci clavier contrôle ou commande qui va nous permettre d'ouvrir l'image dans photoshop et ici on voit que l'image contient un profil colorimétrique intégré qui ne correspond pas à l'espace de travail de photoshop en fait on a incorporé un profil adobe rgb et l'espace de travail photo de photoshop est défini sur un srgb donc il va nous demander si on préfère le profil incorporé à l'image ou si on veut convertir les couleurs du document selon l'espace de travail ou supprimer le profil incorporé ce qui n'a pas d'intérêt puisque sinon on n'aura pas de gestion des couleurs la plupart des cas dans la plupart des cas ici on va préférer le profil incorporé à l'espace de travail on va ouvrir et on récupère bien deux fois la même image alors pour éviter d'avoir ce petit message à l'ouverture d'un fichier depuis lightroom vers photoshop et bien il nous suffit de paramétrer les deux logiciels de la même manière ici dans lightroom on va aller dans lightroom réglages et dans la partie édition externe on va pouvoir choisir le format du fichier psd ou tif d'ailleurs l'espace colorimétrique ici on voit que on décide de l'ouvrir dans un adobe rvb la profondeur de couche et la résolution alors on voit ici que notre lightroom est paramétré pour un adobe rvb on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté de photoshop lorsque je vous photoshop donc là ici ça se passe dans édition couleurs et on voit que l'espace de travail de photoshop est lui réglé sur un srgb donc un espace de couleur plus petit alors attention qui dit plus petit ne dit pas moins bon car l'espace srgb on verra dans une autre vidéo est largement suffisant pour 95 99% des photos vous allez faire mais on y reviendra c'est pas le sujet donc là ce qu'il me suffit de faire c'est d'aller ouvrir les réglages de lightroom et dans la partie édition externe de choisir le même espace que celui de travail de photoshop une fois que c'est fait je vais pouvoir fermer mon image ici ne pas l'enregistrer je peux recommencer l'opération pour l'ouvrir dans un document externe pomme e et je n'ai plus de message d'erreur puisque effectivement on voit ici dans le bas de mon image qu'on est bien sûr un srgb l'espace de travail de photoshop est en srgb et lightroom on lui demande d'ouvrir un fichier dans photoshop dans l'espace srgb voilà pour ce premier cas de figure libre à vous de choisir srgb ou adobe rgb cela dépendra ce que vous voulez faire dans vos photos dans de vos photos une fois le fichier sorti de photoshop mais encore une fois on y reviendra un petit peu plus tard il va maintenant y avoir un autre cas de figure c'est quand on ne passe pas par lightroom pour ouvrir un fichier alors on l'a vu tout à l'heure notre photoshop ici on va le régler un petit peu mieux alors on est ici donc dans édition couleurs où on va pouvoir choisir donc l'espace de travail de photoshop à savoir que celui ne celui ci ne primera jamais sur l'espace de couleurs qui est intégré dans votre fichier je ne vais pas m'attarder sur le cmgn ou sur les niveaux de gris et on a les réglages de gestion des couleurs dans la plupart des cas on va conserver les profils incorporés mais on va pouvoir avoir trois petites cases ici à cocher en cas de non concordance des profils on va avoir un choix l'ouverture ou un choix au collage ou si un profil est manquant c'est à dire que votre fichier ne contient pas d'espace de couleurs on va pouvoir avoir un choix à l'ouverture et c'est ça qu'on va voir donc ici pour l'instant on va rester en adobe en srgb pardon et on va valider notre choix je vais maintenant ouvrir un fichier sans espace de couleurs et on a cette fameuse fenêtre deux profils manquants c'est à dire que notre image de base contient ne contient pas de profil donc photoshop nous demande soit de ne pas modifier ou quelqu'un n'aura pas de gestion de couleurs de lui attribuer le profil de l'espace de travail celui qu'on a choisi les srgb ou de lui attribuer un autre profil alors il faut faire attention on attribuera toujours ici un espace de couleurs et non pas un profil puisque un profil c'est un profil de correction c'est un profil qui va servir à corriger les les inexactitudes d'un appareil d'un appareil photo d'un écran etc donc si on applique ici un profil d'écran ou un profil de boîtier on va en fait y inclure les les erreurs de ce de ce de ce périphériques donc là ici on parle bien d'un espace de couleurs si je choisis de lui attribuer l'espace srgb on a notre image qui va s'ouvrir dans l'espace srgb alors on va pouvoir remarquer une petite chose c'est qu'ici on n'a pas exactement les mêmes couleurs alors vous allez me dire c'est parce qu'on est passé sur un srgb et bien pas vraiment là ici c'est à dire qu'on a attribué un espace srgb à une photo qui de base est en adobe rgb donc si dans mon photoshop je vais non pas attribuer alors je pourrais réouvrir le fichier j'aurai à ce moment là le nouveau choix de pouvoir attribuer un profil mais je vais aller dans édition et attribuer un profil je vais maintenant non pas choisir les srgb mais l'adobe rgb qui est le bon profil celui avec lequel mon image est travaillé et alors là on voit ici qu'effectivement j'ai bien une corrélation entre mes deux images et je suis bien dans un espace adobe rgb je vais maintenant ouvrir une image avec un profil un espace de couleurs srgb incorporé ici il me dit que il y a une non concordance des profils j'ai un incorporé en adobe rgb et un espace de travail en srgb je vais préférer le profil incorporé plutôt que de convertir les couleurs du document selon l'espace de travail puisque mon image est en adobe rgb voilà et je récupère encore une fois mes bonnes couleurs c'est à dire les couleurs qui correspondent à mon image de base alors vous allez me dire si je la passe en srgb je vais avoir une perte d'intensité une perte de couleurs alors pas vraiment puisque la seule différence qu'on va avoir entre un srgb et un adobe rgb elle va se trouver principalement dans les verts et surtout dans les couleurs très saturées couleurs que je n'ai pas ici c'est à dire que si j'exporte mon fichier avec une conversion en srgb et que j'ouvre ici mon fichier srgb dans l'image donc là je viens d'ouvrir un fichier d'accord c'est un fichier dont l'espace de couleurs a été défini sur srgb c'est pour ça que je n'ai pas de message à l'ouverture puisque l'espace de travail de photoshop est défini sur rgb et pour autant je n'ai pas de perte de couleurs dans mon image on voit bien ici je travaille sur un espace srgb alors que sur les autres images j'ai bien un espace de travail adobe rgb alors on va les mettre tout à taille et nous allons donc afficher et réorganiser nos espaces de fenêtres on voit bien qu'ici j'ai donc une photo que sur laquelle je n'avais pas d'espace de couleurs je vais donner le bon espace de couleurs l'adobe rgb et j'ai bien mes bonnes couleurs si je vais sur ce fichier qu'effectivement j'en modifie le profil de couleurs pour le mettre sur un srgb j'aurai une perte d'intensité ce n'est pas une perte dû au petit espace rgb mais au mauvais choix d'espaces de couleurs ici j'ai bien mon fichier dans l'espace adobe rgb qu'on retrouve ici et ici enfin j'ai bien mon fichier en srgb dans l'espace de couleurs srgb et pour autant je n'ai pas de perte de couleurs voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre ces deux petites fenêtres d'attribution de profil et de non concordance de profil n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans ce thème là de toute façon on ira un petit peu plus loin au niveau de la colorimétrie et on reviendra également sur sur ce paramétrage de photoshop et celui de lightroom je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt d'ici là faites des photos et on se revoit bientôt ciao